Salut Jawad, alors oui je t'appelle avec ton prénom, je t'appellerais pas TK ou Papa Ours parce que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toi J'ai vu que t'as lancé ta petite série où tu parodias un petit peu Pascal le grand frère Et du coup moi j'ai une question à te poser, j'espère que tu pourras y répondre en vidéo Déjà avant de te poser ma question, je vais juste t'expliquer rapidement Tout ce que tu vois, lumière, éclairage, micro, PC, écran, bah du coup tu les vois pas mais je suis un peu con Donc tout ça je l'ai acheté au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes anniversaires, de mes Noël, de ma Thunasse Et j'ai commencé à faire des vidéos en CM2, en commençant à filmer avec ma DS, en faisant que de la merde Dans bientôt un an je pourrais fêter les un an de cette chaîne Youtube, mais en réalité on va bientôt en compter 5 Et bien pourquoi ? Parce que j'ai eu plein de chaînes et j'ai à chaque fois changé parce que ça me plaisait pas ce que je faisais Et au fur et à mesure des années en faisant mes vidéos, j'ai eu 17 ans et je suis en terminale générale Et là on a un très gros problème Marantise, parcours sup En effet Et du coup ma vraie question c'est, soit je pars faire des études qui ne me plaisent pas juste pour faire plaisir à mon entourage Soit je me lance dans ma passion, ça marchera peut-être pas Mais peut-être que j'aurai pas de rancune dans ma vie mais ça je le sais pas Du haut de mes 17 ans quand même on me demande de choisir mon avenir et je le sais pas Et pour l'instant ce qui me plaît c'est de faire des vidéos, de divertir les gens Mais vu je sais pas si ça va marcher j'aimerais juste essayer Et de pas avoir ce regret de me dire que je fais des études qui me plaisent pas Et je pourrais peut-être tenter de réussir sur Youtube Donc voilà j'aimerais avoir ton avis en tant que Jawad le grand frère Et donc voilà avant de poser 2-3 avis je te laisse quand même aller voir ma chaîne Là ce que je voudrais c'est pas de la pub, c'est ton avis Ton avis à toi Jawad qui est maintenant TK Et qui a réussi avec ça en se battant malgré les épreuves de la vie quand même que tu as survécu Mais voilà si tu veux quand même regarder pour poser des jugements ma chaîne c'est pas cocore Mais donc voilà j'espère que tu pourras répondre à ma vidéo en vidéo Et voilà ma vraie question finalement c'est est-ce qu'il faut vivre son rêve ? Et ça c'est la question que je te pose, à toi Jawad Ah frérot frérot c'est quelque chose qu'on entend beaucoup par rapport à l'avenir Il y a beaucoup de gens justement qui veulent faire des études qui leur plaient pas Mais qui n'ont pas le choix, non pas pour eux, ils se disent pas j'ai pas le choix voilà Ils ont pas le choix par rapport à leurs parents Ils se disent j'ai envie de faire plaisir à mes parents, j'ai envie de ramener un diplôme à mes parents etc Mais ce que tu dois te poser comme question C'est qui c'est qui construit ton avenir ? C'est toi ou c'est ta famille ou même ton entourage, tes amis etc Il y a que toi, il y a que toi qui a la réponse Il y a que toi qui peux savoir ce que tu veux dans la vie Moi personnellement En fait tu sais pourquoi j'ai pris ta vidéo ? Parce que on se ressemble un peu indirectement Du sens où moi Quand j'ai arrêté la boulangerie, que j'ai arrêté être cariste Parce que j'ai suivi un J'ai été cariste chez Peugeot à Poissy Et j'avais le choix J'avais le choix de soit de continuer encore dans l'intérim etc Je pouvais plus retourner en boulangerie Parce que j'avais une allergie à la farine Ou trouver un autre métier Mais moi ce que je voulais c'était vraiment YouTube Vraiment YouTube et YouTube Et le fait que je travaille pas Le fait que ma famille me voit H24 dans ma chambre Ma mère me ramenait carrément mon plateau de manger dans ma chambre Ça a été un Ça a été un trop Ça a été un trop pour mon grand-père, pour ma grand-mère Parce que c'est eux qui m'ont élevé Et ça a été un trop pour eux Je mangeais jamais au salon Les seules fois, je te le jure Les seules fois où ils me voyaient C'est quand je sortais de ma chambre pour aller faire pipi Ou pour prendre du coca dans le frigo Ils me voyaient jamais Et j'ai fait un choix Je te jure Et ce choix là je l'ai fait en pleurant Je te demande pas de pleurer Attention Non non Moi j'ai fait un choix en pleurant Parce que je voyais que mon grand-père il en avait marre Et je voyais que mon père il voyait que je travaillais pas J'avais pas de sous, j'avais rien Et je l'ai supplié de me laisser une chance Je lui ai donné un quota Je lui ai donné un quota et je lui ai dit papa laisse moi deux ans Laisse moi s'il te plaît deux ans papa Si pendant ces deux ans Si pendant ces deux ans je fais rien Je dégage Je dégage C'est pas toi qui va me dégager C'est moi qui va prendre mes affaires et je dégage T'auras même pas besoin de faire Le pire choix Le choix c'est moi qui va te le faire à ta place papa Je vais dégager Sans même toi que tu me dises de dégager Tu vois ce que je veux dire Et pendant ces... Et c'est pas fini hein Par contre pendant ces deux ans là papa Je te demande pas de me dire Chaque jour Ah voilà comment ça avance Comment ça Est-ce que t'as percé Tu vois ce que je veux dire Tu me laisses mes deux ans Et laisse moi faire mes résultats Si t'es toujours là derrière moi A me dire qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je vais pas t'apporter de résultats Donc après C'est ton choix toi frérot C'est... Il faut que tu te dises dans la vie Aussi quelque chose Vraiment écoute bien ce que je vais te dire Il faut que tu te dises dans la vie Il y a des gens qui sont condamnés C'est une expression de condamnés à mort Genre ils ont plus le choix De faire ce travail là Ils ont plus le choix Ils sont obligés d'y aller travailler Pour payer le loyer Et le boulot leur plaît pas Le boulot leur plaît pas Ils partent avec une boule au ventre Tu vois ils partent Ils font la tronche Ils rentrent Ils font la tronche Tu vois ce que je veux dire Toi t'as le choix Parce que t'es encore jeune Et tant que t'es jeune Et tant que t'habites Encore chez tes parents C'est le moment de faire des choix Ne fais jamais des choix Pour faire plaisir à la famille Ca se trouve Tu vas percer sur Youtube Sur Twitch Peu importe Ou les deux plateformes Tu vas percer sur des trucs là Et tu vas rendre fière Comme il l'a fait un peu Michou Michou il est parti de rien Aujourd'hui tu vois Il a arrêté un peu ses études Il a arrêté ses études Pour se consacrer à fond Sur son truc Mais quand je dis consacrer C'est consacrer Y'a pas de Ouais je vais recréer une chaîne Vas-y Il faut que tu donnes un fond Faut que tu trouves quelque chose Faut que tu te fasses remarquer Tu vois les vidéos Ouais les gars Je vais rester humble Je vais rester comme ça Et salut tout le monde Ca marche plus Aujourd'hui Je vais te donner une métaphore Aujourd'hui Si tu veux percer sur Youtube Regarde Regarde bien T'es dans un bus On va remarquer dans le bus La personne qui crie Et la personne qui reste humble C'est à dire la personne Qui reste droit Qui fait pas de bêtises La personne qui va créer dans le bus C'est la même personne Les regards seront tournés vers lui Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et c'est à ce moment-là Tu montres ce que tu sais faire Montre que t'es là Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas que tu te dis Je vais arriver sur Youtube Et voilà Je vais leur montrer Comment ouvrir une bouteille de coca Gentiment Je vais leur dire Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille de coca Pour que les gens soient informés Et s'en battent les couilles Les gens ce qu'ils veulent Aujourd'hui C'est encore une expression C'est une façon de dire Aujourd'hui les gens Vont plus Herter Une bagarre Que Une baleine sauvée Ils s'en battent les couilles Ils vont dire Oh mais je suis mignon Ils s'en foutent Ce qu'ils veulent c'est la haggara Ah il est en train de se faire niquer Ha ha Ils veulent ça Ils aiment ça Et il faut que tu leur donnes ce qu'ils veulent Tu vois c'est triste C'est triste C'est con Et c'est comme ça C'est comme ça que ça fonctionne Les réseaux sociaux C'était pas préparé à certains mal barrés Vraiment C'est ce que je veux dire Bref je m'écarte un peu Mais tout ça pour te dire Vraiment Fais tes propres choix toi Ton avenir C'est pas tes parents qui vont le tracer Tes parents eux c'est bon Eux ils ont fait leur vie Eux ils ont déjà Ils t'ont fait leur vie Ton fait toi C'est ce que je veux dire Maintenant à toi de faire ta vie Eux leur livre Ils l'ont écrit Maintenant c'est à toi d'écrire ton livre Tu vois ce que je veux dire Donc voilà C'est un risque Mais au moins t'auras ta réponse C'est comme le tac au tac Si tu gratte pas T'as pas ta réponse Là tu gratte T'auras ta réponse Ça se trouve tu vas échouer C'est pas grave Au moins t'auras essayé Au moins t'as ta réponse Tu te dis voilà Youtube c'est pas fait pour moi J'ai ma réponse Et je vais me consacrer à autre chose Tu vois ce que je veux dire Donc voilà En tout cas j'espère Ça t'aura peu aidé Et puis si je t'ai aidé Tant mieux Si je t'ai pas aidé Voilà Merci pour tout Et n'oubliez pas Dans la description Il y a le mail Pour m'envoyer vos conseils De grands frères Une minute de vidéo Pas plus Merci Ciao ciao Sous-titrage ST' 501